Moi, je conseille d'éviter d'emprunter le sextoy de quelqu'un d'autre sans son accord. Salut à tous, je m'appelle Florent, je suis directeur des programmes à Solidarité Sida. Je m'occupe avec mes collègues de la prévention auprès des jeunes et de l'aide aux malades, des personnes séropositives. Je suis chez Melty aujourd'hui pour répondre à vos questions en matière de santé sexuelle. Salut Luc, je m'appelle Pauline, j'ai eu une relation sexuelle protégée il y a dix jours, mais la capote a craqué et je ne sais pas combien de temps je dois attendre avant de me faire dépister. Alors effectivement, dans ce genre de situation, le mieux d'abord, c'est d'aller consulter un professionnel, soit un professionnel de santé, un médecin, soit de se rendre dans un centre de dépistage, un CJ, déjà pour justement faire le point sur ce risque. Ensuite, il sera proposé un dépistage. Alors il faut faire un petit peu attention parce que si j'ai bien compris, c'était il y a dix jours. Or, pour qu'un test soit efficace et montre bien est-ce qu'il y a eu un risque ou pas, il faut attendre six semaines pour les tests sanguins. Et par ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que quand il y a cette prise de risque, il y a un traitement qui s'appelle le traitement post-exposition, qui est disponible notamment aux urgences. Donc il faut se rendre dans les 48 heures maximum après la prise de risque et on délivre ce traitement qui sera à prendre pendant un mois et qui évite justement la contamination. En prenant un traitement dans les 48 heures, qu'on appelle donc le TPE, ou traitement post-exposition, effectivement, même s'il y a eu le virus qui est entré dans l'organisme, en fait, le traitement va agir tout de suite et va permettre d'éviter que le virus se développe et prolifère d'une certaine manière et donc évitera la contamination. C'est un traitement qui est efficace. Il existe depuis de nombreuses années et effectivement, il a montré son efficacité pour éviter la contamination chez la personne. Alors par rapport aux préservatifs, c'est un risque qui existe effectivement que la capote craque. D'abord, souvent, le conseil qu'on donne, c'est toujours bien de mettre du lubrifiant en plus parce qu'on est tous un peu différents, on fabrique tous du lubrifiant naturel, mais on le fabrique pour plus ou moins de grandes quantités. Ça évite justement que la capote craque. Parce que pourquoi elle craque, en fait, c'est souvent lié à un frottement où effectivement, la capote ne va pas résister et donc ça va craquer. Hello, alors moi, j'ai une petite question. J'ai 24 ans, mais je ne sais toujours pas la différence entre le sida et la séropositivité. Excellente question parce qu'on a souvent tendance à confondre VIH et sida. VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine, donc c'est le virus. Une personne qui est contaminée par ce virus va devenir séropositive. Elle ne va pas être au stade sida tout de suite parce que le virus fonctionne de cette manière-là. Il va rentrer dans l'organisme et il va attaquer les fameux globules blancs. Il a besoin de ces cellules-là pour se développer, se multiplier. Eh bien, le stade de séropositivité, c'est cette phase-là. C'est le moment où le virus va se développer dans l'organisme. Et au bout d'un moment, il va tellement attaquer ces globules blancs, ces cellules immunitaires, que l'organisme n'en aura quasiment plus. Et que lorsqu'on n'a plus de globules blancs, on le sait tous, eh bien, on se fait attaquer par toutes les bactéries, tous les autres virus. Eh bien, la personne, elle bascule au stade sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, qui veut justement dire que la personne, en fait, elle a un système immunitaire qui est tellement affaibli qu'elle va derrière développer des maladies dites opportunistes. En réalité, on dit de manière peut-être un peu impropre qu'on meurt du sida, mais en fait, on ne meurt jamais du sida. On meurt d'une maladie opportuniste, parce que justement, le virus est tellement attaqué aux globules blancs qu'il n'y en a plus dans l'organisme. Et il y a une maladie, par exemple la tuberculose, qui va attaquer l'organisme. Et alors qu'une autre personne va arriver à se défendre naturellement, eh bien là, la personne n'y arrivera plus. Et c'est ça la différence entre le stade de séropositivité et le stade dit sida. Le stade séropositivité, en moyenne, dure entre 8 et 10 ans. Autrement dit, si on ne fait rien, la personne, pendant 8 et 10 ans, va avoir sa charge virale, donc le nombre de virus dans l'organisme qui va se développer, se développer, se développer, se développer. Et en parallèle, le nombre de globules blancs qui vont baisser, 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 baisser. Et là, va basculer au stade sida. Et c'est justement tout l'importance des traitements, ce qu'on appelle la trithérapie, ou les antirétroviraux. C'est qu'en fait, ces traitements qu'on va prendre, eh bien, vont bloquer la multiplication du virus. Et donc, ces traitements, aujourd'hui, sont essentiels. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Et ils arrivent à bloquer la multiplication du virus. Et même mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à réduire le virus dans l'organisme. Au point qu'il est si peu présent qu'on ne le détecte plus dans l'organisme. Et donc, que la personne n'est plus contaminante. Salut, moi c'est Guillaume. Il m'est arrivé un truc un peu chelou ce week-end. J'étais avec mon mec et on a l'habitude de se protéger. Et pendant les préliminaires, j'ai reçu du sperme dans l'œil. Du coup, je ne sais pas quoi faire. C'est dangereux. Merci Guillaume de ta question. Alors, on a classiquement l'habitude d'entendre que les rapports, par exemple, bucogénitaux, présentent beaucoup moins de risques que la pénétration. C'est souvent vrai. Dans ce cas de figure, dans ta situation, il y a un liquide contaminant, le sperme, et une porte d'entrée. Les portes d'entrée, ce sont les muqueuses. Et l'œil fait partie des muqueuses. Lors des fellations, de la pipe, du cunis, ou ce qu'on appelle les rapports bucogénitaux, on considère que le risque est faible. Néanmoins, qui dit risque faible, ne dit pas risque zéro. On conseille toujours de se protéger lors d'un rapport bucogénital. Il existe plusieurs moyens de prévention. Et ça, c'est aussi important. On pense souvent préservatif. C'est le meilleur outil de prévention. Mais il en existe d'autres aussi. Je pense par exemple à la prophylaxie préexposition, la PrEP. La PrEP, c'est un traitement préventif. En gros, c'est comme de la trithérapie. En réalité, c'est une bithérapie. Ce sont des molécules, médicaments, qu'on va utiliser en prévention. En utilisant ce traitement en prévention, on va éviter la contamination. On conseillera toujours de se protéger lors des rapports bucogénitaux, d'éviter de se brosser les dents, par exemple, dix minutes avant un rapport bucogénital. Parce que quand on se brosse les dents, la réalité, c'est qu'on crée des lésions au niveau de la gencive. La gencive, c'est une muqueuse. Et s'il y a un contact avec un liquide contaminant, par exemple, les sécrétions naturelles, ce qu'on a l'habitude d'entendre comme étant la mouille, ce sont ces sécrétions qui sont des lubrifiants naturels, mais qui sont quand même des liquides contaminants. Et bien sûr, le sperme. S'il rentre en contact avec une muqueuse, il y a un risque et il peut y avoir des plaies dans la bouche. C'est aussi pour ça qu'on conseille toujours la protection lors d'un rapport bucogénital. Hello ! J'ai un peu honte, mais je vis en coloc avec une pote. Et la semaine dernière, avec mon mec, on était en train de se chauffer, on était hyper excités. Et on n'a pas réfléchi, on a appris le sextoy de ma coloc. Je l'ai nettoyé, mais maintenant que j'y repense avec du recul, je me dis qu'on a peut-être clairement déconné et que j'ai peut-être chopé quelque chose. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Merci de ta question. Alors la première chose, c'est qu'un sextoy, c'est quelque chose qui est intime. C'est-à-dire que ta coloc qui a acheté ce sextoy, c'est d'abord pour elle. Si dans une autre situation, tu achètes toi-même un sextoy, par exemple, pour jouer avec ton partenaire, peut-être que tu ne prendrais pas forcément très bien que quelqu'un d'autre utilise ton sextoy. Cela étant, le nettoyage ne suffit pas. D'abord, un sextoy, à partir du moment où l'emprunte à quelqu'un d'autre, on peut mettre un préservatif dessus. Et ça permet d'éviter de laisser éventuellement des germes, des bactéries ou peut-être des choses qui, derrière, une fois que la coloc, ne sachant pas en plus qu'il a déjà été utilisé, ne prendra peut-être pas les moyens de protection. Et donc, potentiellement, il peut y avoir un risque. Moi, je conseille d'éviter d'emprunter le sextoy de quelqu'un d'autre sans son accord. Et derrière, si, dans le cadre d'un prêt, de protéger le secteur. Le laver, par exemple, à l'eau et au savon ne suffit pas pour protéger un risque de transmission. Salut, c'est Léa. J'ai entendu dire qu'on pouvait avoir des enfants sans leur refiler le sida. Du coup, c'est peut-être un peu con comme question, mais comment on fait des enfants si on doit utiliser un préservatif ? Très bonne question, Léa. Effectivement, on peut avoir des enfants alors même qu'on ait des personnes séropositives. Attention au terme sida. La plupart des cas, ce sont des personnes séropositives. Elles ne sont pas au stade sida. Aujourd'hui, grâce au traitement, là encore, on l'a dit, ça permet d'éviter la transmission. Eh bien, ça permet aussi d'éviter la transmission de la mère à l'enfant. Et donc, une personne séropositive, notamment un couple qui a un désir d'enfant, eh bien, sera sous traitement, en charge virale indétectable. Et puis, pour réduire le risque au maximum, une fois que l'enfant est né, il va être lui-même dépisté d'une certaine manière et mis sous traitement pédiatrique pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de transmission. C'est l'un des plus gros progrès qu'on a fait dans la lutte contre le sida. Après, il y a d'autres moyens. Si les personnes préfèrent, ce qu'on peut comprendre, garder néanmoins le préservatif, il y a notamment la procréation médicalement assistée. Salut ! Alors en fait, j'aime les meufs, mais j'ai jamais de relations sexuelles. Et je ne sais pas du tout comment on fait pour se protéger. C'est sympa, toutes ces préventions qui existent, mais pour le moment, les nanas ne s'est pas trop abordé comme sujet et je ne sais pas quoi faire. Alors effectivement, on parle peu de la prévention dans le cadre des relations entre femmes. Nous, on le regrette à Solidarité Sida parce que nous, on tient un discours aussi, parce que, contrairement à ce qu'on pense, le risque zéro n'existe pas. Et bien sûr que deux femmes entre elles peuvent transmettre des ISD, les infections sexuellement transmissibles. Il existe le préservatif interne, il existe aussi ce qu'on appelle le carré de latex. Le carré de latex permet, par exemple, d'avoir une pratique bucogénitale en évitant le risque de transmission. Mais surtout, au-delà de ça, tu as raison. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des messages de prévention. Ne pas oublier ces publics-là, ce qu'on a souvent tendance à faire quand je dis on ne sait pas nous, parce que nous, justement, à Solidarité Sida, nous menons des actions de prévention auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et aussi auprès des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes. Fort heureusement, même si on ne voit pas forcément de campagne de prévention ou qui sont adaptées et qui ciblent ce public-là, très souvent, là encore, dans les associations ou dans les centres de dépistage, ce sont des personnes qui sont tout à fait au fait aussi de ces publics-là et qui peuvent discuter, échanger avec vous sur les pratiques, sur les risques et trouver la meilleure stratégie de prévention. Donc, on ne les voit pas forcément beaucoup, mais il y a des personnes avec qui échanger sur ces sujets. Salut Luc, voilà, moi, je suis en couple depuis peu avec quelqu'un qui a le Sida et j'ai un peu peur de lui poser des questions parce que je n'ai pas envie qu'elle se sente jugée. Elle me dit que la capote suffit, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors, c'est une très bonne question que tu poses parce que ça traite de plusieurs sujets. La première chose, tu l'as dit, tu as peur de ton partenaire ou ta partenaire se sente jugée. Donc, c'est déjà une bonne démarche que de se poser cette question-là. Après, je pense que le mieux, c'est d'en parler avec il ou elle et de discuter de ça. Tu l'as dit, il y a le préservatif. Oui, le préservatif permet d'éviter la transmission du virus, mais il existe aussi un autre outil et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les traitements. Peut-être as-tu aussi entendu parler dans ton entourage ou dans les médias de ce qu'on appelle la PrEP. Et peut-être que tu peux te dire, mais est-ce que dans mon cas, dans ma situation, la PrEP finalement ne serait pas adaptée ? La PrEP n'est pas forcément l'outil adapté. Pourquoi ? Parce que ton ou ta partenaire qui est une personne séro-positive est probablement mise sous traitement ou si elle ne l'est pas encore, va être mise sous traitement. Et donc, utiliser la PrEP pour la personne séro-négative n'a pas d'intérêt dans ce cas de figure. Peut-être qu'on peut se dire, oui, mais au moins, je m'assure en prenant en plus la PrEP, j'ai encore moins de risques. En fait, la réponse, elle est claire, ce n'est pas la peine. Et c'est reconnu scientifiquement depuis des années maintenant, une personne séro-positive qui est sous traitement, au bout de six mois, ne transmettra plus le virus. Donc, il n'y a pas de risque. Et donc, ce n'est pas utile de prendre en plus la PrEP. Le préservatif peut être utile parce que le traitement protège de la transmission du VIH, mais pas des autres pathologies. Salut, je m'appelle Laura. Et la dernière fois, j'attendais dans une salle d'attente pour me faire faire une prise de sang. Et je me suis demandé est-ce qu'il y a des métiers qui sont interdits aux gens qui ont aussi l'A. Salut, Laura. Merci de ta question. La réponse est non. Il n'y a pas de métier où les personnes qui sont séro-positives ne peuvent pas exercer. Ça n'existe pas et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il s'agit là d'une discrimination. Une personne séro-positive peut faire n'importe quel métier. C'est une personne comme les autres. La question qu'il y a derrière et j'entends bien, c'est de se dire par exemple, un professionnel de santé, on pense souvent à ces professions-là, si elle est séro-positive, est-ce qu'elle ne présente pas un risque de transmission aux patients, par exemple ? D'abord, je répète encore une fois qu'une personne séro-positive qui est sous traitement ne transmet plus le virus. Et puis surtout, et ça c'est bien l'élément le plus important, c'est qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du milieu hospitalier ou au milieu de la santé, il y a toutes les mesures d'hygiène, de protection qui permettent d'éviter une transmission. On peut aussi se demander si est-ce qu'il faut prévenir son employeur dès lors qu'on est une personne séro-positive. Je serais enclin à dire pourquoi ? Pourquoi faire ? Il existe encore une peur qui est totalement irrationnelle des personnes séro-positives. Ce qui d'ailleurs, et moi je trouve, est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, on dit que le VIH se banalise, qu'on n'a plus peur et donc on ne pense plus à la protection, on ne va plus forcément se faire dépister, donc ça s'est banalisé. Par contre, on a toujours une peur totalement irrationnelle de la personne séro-positive, limite pensée comme un monstre, alors que c'est une personne comme tout le monde. Quel est l'intérêt en fait de le dire ? Je pense que malheureusement, elle va plus faire l'objet de discrimination et de stigmatisation que d'accompagnement est dead. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...